score s'il te plaît Seb. Seb ? Yann ? C'est quoi le score ? 4-0 ? 15-30 merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut Thomas. Salut Adrien. Nous sommes aux commentaires pour ce tournoi de Moinsartou. Mais oui, nous allons commenter un match. Le P500. Le P500 de Moinsartou. Préqualification. Exactement, les matchs de poule du samedi. Alors à tête de série numéro 1 de la poule 1, c'est Yann Horadou. À gauche. Avec son partenaire Seb Guay. Yann Horadou qui est à gauche. Seb Guay. En blanc. Sébastien Guay qui est en bleu à droite avec ses lunettes de soleil. Face à Guyot Delmasso. Guyot Delmasso qui ne sont pas tête de série. Qui ne sont pas tête de série. Qui sont menés pour l'instant. 4 jeux à 0. Voilà. 0-4 et 15-40 dans ce jeu. Nous avons un temps vraiment de rêve pour commencer ce tournoi. C'est les premiers matchs de la journée. Nous avons un petit léger retard suite à un petit souci technique. Mais on a réussi à s'en sortir quand même. Le match un petit peu joué nonchalant. Trame de placement. Directement dans la vitre. Ça le fait rire. 30-40. Il n'y a pas trop de tension sur ce premier tour des qualifs. Le match a l'air un petit peu déséquilibré effectivement. Belle chandelle là. Pas facile à jouer là. Heureusement le soleil est de l'autre côté. Et oui. Et c'est le break. Donc 5-0 pour les joueurs du club de Bois d'Arcy. Pour le padel club de Bois d'Arcy effectivement. Qui mène 5 jeux à 0 d'entrée. Bon début de match. Solide. Donc le format. On peut parler du format. C'est 2 sets de 6 jeux avec Noad. Donc 40 points décisifs. Le retourneur choisit son côté bien évidemment. Et au troisième set, nous aurons un super tie-break. Un super tie-break. Pour clôturer tous les duels des matchs de poules. Est-ce que le format va changer suite au tableau final ? Oui. Je crois que c'est 3-7 complet. 2-7 gagnant avec un troisième set. Il n'y a pas de points décisifs à 40. Il n'y a pas de Noad. Non. Il y a Noradou au service. Superbe première balle. Il a claqué la volée. C'est bien. Ça a failli être bien défendu. Alors les petits surnoms, on va les appeler Timon et Pumba parce que sur leur maillot il y a écrit Timon et Pumba. Un petit peu bas sur le retour de Pumba. Heureusement, c'est Sébastien Gueye qui n'est pas très agressif sur cette volée. Score ? 40-0. Très bien retourné. Ça, ça va essayer de jouer derrière la vitre. Manque un petit peu d'intensité sur ce couloir là. Sébastien Gueye qui a des très jolies lunettes aujourd'hui. Sébastien Gueye, vraiment en termes de style on va dire qu'il a pris le dessus sur tous ses concurrents. Ah ! Sur le smash aussi, il n'a pas pris le dessus sur le smash. Il a pris le dessous sur le smash. Si, il a pris le dessus mais de la raquette. Toute flexion quand même pour se remettre dedans. Une particularité sur ces cours, le rebond est très bas, très rasant. Donc les effets à la volée c'est important. 6-0 pour les joueurs de bois d'Arcy. 6-0, premier 7. Je pense gagner assez facilement. Alors, les vitres sont panoramiques ? C'est comme ça qu'on l'appelle ? Ça, je ne sais pas. J'ai l'impression ? Il n'y a pas de... Alors, qu'est-ce que c'est ? Thomas, il va falloir qu'on se mette de la crème solaire. Parce que là, on va griller sinon. On va cuire, oui, tout à fait. Entre les deux vitres en plus, comme ça. Je rappelle le score, 6-0 pour la paire. Gey, Horadou. Horadou est en blanc. Gey est en bleu, avec ses lunettes bleues. Il est facilement reconnaissable grâce à ses lunettes. Et donc, deuxième 7 au service. Timon et Pumba. J'aime bien, moi, leur petit pseudo sur les t-shirts. C'est bon, la balle est bonne. Bien remis, la paire de Pumba. Le lob sera bon, si je pensais. Il va falloir être agressif sur ça. C'est pas mal. Jouer sous le filet. Le petit lob avec la vitre. Bien défendu. La petite chandelle. Il laisse retomber. Oui, ce match avec un petit effet qui revient au corps. Il va être faute, mais voilà. Directement dans la vitre latérale. Sur la vitre latérale même. C'est très facile à jouer avec le soleil, à mon avis. Les volets inversés. Les volets inversés. Les volets inversés. Les cols de tennis. Vous l'inversez ou vous l'essuie-glace ? Oui, l'essuie-glace. Oui, l'essuie-glace. Eh, cette balle qui va s'emplâtrer dans la vitre. Ça, on fait quand même du 2 mégas. La qualité, elle doit être bonne. Attention, parce que là, j'ai zoomé. Il faut que je fasse n'importe quoi. Là, je fais n'importe quoi. OK. Tout est redevenu normal. Je ne sais pas sur quoi je live, là. Mais en tout cas, on le fait. Ce sera le premier match test. Voilà. Pour nous. Elle est un petit peu moins puissant que ce qu'il avait prévu. Il a les bras un petit peu courts. Yann, sur cette balle. Bien sûr, il simule la longueur de ses bras. Pas évident. Fredy. Fredy ne voit pas. Putain. Il ne me voit pas. Donc break d'entrée. Ce que tenue, je ne dis pas. 6-0-1-0. Je le dis. 1-0-break. Service Sébastien Guay, le fameux avec ses lunettes. Je suis encore dans les derniers réglages pour que tout vraiment soit carré. Il est beau ce match. Il ne va pas être facile à jouer à mon avis. Il est joué avec la vitre. Il faut claquer. 1-0-break. 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 Première ballottée. Bon retour. Il est un peu flambé sur cette volée. Il a malheureusement touché le grillage. 40,45 balle de 2-0 et ce sera le 2-0 de jeu à zéro 0-2-0 Sébastien Gueye qui sont impitoyables sur ce match pour le moment ils ne font pas de cadeau ils ont raison pour entrer dans un tournoi c'est important de serrer le jeu d'entrée si le visage du joueur de droite vous dit quelque chose c'est pas étonnant il est régulièrement sur les tournois du circuit français bien sûr il a déjà fait plusieurs fois d'épée mille d'épée 500 un visage on commence à connaître dans le milieu du padel ou là là dommage elle a failli le glisser c'est retourné un petit peu haut c'est bien bloqué par contre ça Yann il va l'avoir il touche le filet dans l'heureusement ils vont perdre le point c'est la règle ça reste une balle de jeu non ce n'est pas une balle de jeu il faut aller un petit peu sur les talons là qui tombent directement dans le filet c'est 30 ans là c'est 30 ans on était à 35 30 ans ça fait 30 à effectivement à la double faute à la double faute 30 ans qui offre une nouvelle balle de double break dans ce deuxième 7 dans le deuxième set ça va faire très malin c'est compliqué pour le retour super gagné ce match dans les pieds et ce sera double le règle tour le break 3-0 ah non tu vois j'avais raison tout à l'heure tu vois finalement il y avait 45 finalement pour toi il y avait effectivement balle de break tout à l'heure donc là on va disputer le noah de le noah de fameux ça retourne un peu court ça peut-être aller dehors ça mais non il faut la mettre deux ans maintenant c'est la faute double break la double break 3-0 ils s'en sortent très bien parce qu'il a les trois balles de jeu consécutive pour les trois balles de jeu sauvé effectivement et là ça va un smash vraiment les adversaires qui essayent vraiment d'aller marquer leur jeu qui mériteraient d'ailleurs de marquer un jeu quand même oui c'est une poule de trois ou de quatre joueurs là c'est une poule de quatre joueurs donc trois matchs à jouer par équipe 6-0 3-0 il ya nous radoux au service c'est le premier le deuxième qui sort tout c'est que le uniquement le premier uniquement le premier uniquement le premier oui donc là il n'y a pas le droit à l'erreur a peut-être été mieux de jouer en coups droits celle-là et cette balle qui va sortir sur une zone qui n'est pas la plus facile pour sortir celle là ouais mais bon elle est très courte le lob n'était pas très très oui effectivement mais un joueur de gauche arrive à sortir à gauche pas mal quand même il faut il faut signaler même si le match était un petit peu court On revient à 15 a. Oh, superbe. Oh lé, bien soutenu de la part de Yann. Bien attentif. aïe 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 il aurait pas dû la jouer celle là ça sortait un petit volet d'attente au milieu c'est bien joué oh dommage c'est dommage ça touche le grillage donc cette balle est faute et jeu donc 4 jeu à 0 0 4 0 15 très bien tourné dans les pieds bien sauter pour éviter c'est esthétique il aura au superbe oh elle a failli sortir par la porte très très belle défense de la part de gay c'est le padel champagne aujourd'hui 0 30 à moins sartou un cadre quand même au top magnifique effectivement je pense qu'elle avait touché la vitre mais je crois qu'il a parlé non ouais bien joué et oui incisif yann qui avance qui claque dans les pieds belle zone 0 40 3 balles de ou de yann qui jouent très juste un passé elle a laissé passer celle là c'est très compliqué c'est dur avec ses balles qui retombent à la verticale près de la vitre ces balles qui arrivent de très haut très dur à jouer c'est ça paraît anodin mais c'est pas forcément à pas facile à jouer ça c'est sûr d'ailleurs il n'a pas joué du tout d'ailleurs il n'a pas joué du tout oui belle volée réflexe il faut l'aube et là voilà belle chandelle il faut jouer tactique belle chandelle quand on est belle on a tous cru voilà ça va défendre tranquillement elle a été sur le terrain green set juste à côté autant yann fait un et joue très juste c'est plus difficile pour sébastien sur ce match le lobe qui atterrit sur le terrain numéro 8 je dis que c'est pas facile avec le soleil à mon avis ça va être très compliqué le soleil est bien en phase 2 en plus 5 jeu à 0 et oui 6-0 5-0 nos joueurs de bois d'arcy qui sont impitoyables du très très haut niveau de paddle sur ses prêts qualifs dès le matin 9 heures des paires qui vont bientôt ne plus ne plus être dans les qualifs oui parce qu'ils vont certainement en fin d'année rentrer dans le top 100 pour pouvoir directement atteindre peut-être les tableaux finaux ou la zone compliquée c'est bien défendu super beau petit réflexe volet coup droit dans l'espace libre je rappelle que sébastien gay est en train de servir pour le match pas trop de tension parce qu'il y a 6-0 5-0 sébastien gay qui est une balle qui va sortir 30-0 habillé tout le temps d'un l'op et cas suisse qui a dû être récemment sponsorisé par d'un l'op avec l'ambassadeur sébastien ruiz de connero qui ne fera pas le tournoi de moins surtout qui suivra les live sur sur facebook aïe 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 dommage 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 jean paul trois balles de match pour la team de bois d'arcy du panel club et ça va être oulala c'était bien défendu je pensais que ça va être terminé elle va être un peu long et oui bon à victoire termine 6-0 6-0 pour la paire yanoradou sébastien gay qui a ce qui ont survolé ce match merci jean paul pour commenter ce match à mes côtés merci à toi thomas et puis bon on se retrouve pour le prochain en espérant que vous serez nombreux à très bientôt à très bientôt à très bientôt